Planter un arbre, c'est ce que disait Wangori Matai, ça change le monde. Je suis ambassadrice et très contente d'être ambassadrice du Mois de la Forêt. Je m'appelle Cyrielle Ariel, je suis journaliste d'Impact. Ça veut dire que je passe mon temps à rencontrer des gens inspirants qui trouvent des solutions pour vivre dans un monde meilleur. La cause de la forêt me touche particulièrement. J'ai eu la chance de partir en voyage immersif au cœur de la forêt. C'était en Amazonie colombienne, j'étais immergie avec les indigènes, les ticunas. Et c'était exceptionnel, notamment à la nuit tombante. En entendant ce bruit de la forêt amazonienne avec toutes ces insectes et ces animaux, en fait c'est juste une ligne de vie. Tu ressens de l'amour, l'amour en disant « mais j'ai envie de protéger tout ça ». Et j'ai pu voir également l'impact des arbres sur ces indigènes en faisant de l'agroforesterie. Ces indigènes ont besoin d'arbres pour vivre, pour construire des maisons, pour se faire des toits, pour se soigner, pour se nourrir, pour faire de l'artisanat. Planter un arbre, c'est ce que disait Wangori Matai, la première femme africaine kenyane à avoir eu le Nobel de la paix, ça change le monde. C'est pas « make our planet great again ». Je le rappelle, la planète a 4,5 milliards d'années, elle a connu 5 grandes extinctions, nous sommes en train de contribuer à la 6e, nous avons perdu plus de 50% de notre biodiversité. C'est plutôt « make our civilization, mankind great again ». C'est l'homme tout simplement qui doit changer, parce que l'homme dépend de la nature, dépend de la photosynthèse de son oxygène, qui provient principalement des forêts, de l'océan. La nourriture que nous mangeons provient de la terre. Protéger nos forêts contribue à tout simplement protéger l'homme, l'humanité. Préservons nos forêts, préservons la vie et surtout aimons la vie.